bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juin je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec zoé ou avec moi vous choisissez alors des nouveautés sur le site 12 points love slash astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez vos réseaux sociaux toujours instagram facebook twitter et puis pour terminer bien le live du mardi soir de 9 heures à 10 heures et demie bélier ascendant bélier dans cette horoscope dans votre horoscope du mois de juin on commence et évidemment avec le soleil en gémeaux alors il est déjà passé par le premier des camps en conséquence deuxième et troisième des camps c'est à votre tour de recevoir les influx en provenance des gémeaux des influx très bavard 1 c'est un signe de communication d'échanges de mouvements peut-être que vous allez pouvoir bouger davantage pendant ce mois de juin et que vous allez peut-être rendre visite à des frères et soeurs à des personnes que vous connaissez ou même que certains prendront déjà quelques jours de vacances on ne sait jamais en tout cas les échanges sont au premier plan troisième des camps faudra juste vous méfiez du moment où le soleil sera en dissonance avec neptune parce que vous serez dans quelque chose d'un peu brumeux d'un peu trouble vous aurez du mal à démêler le vrai du faux donc cette dissonance de neptune ce sera à partir du 12 juin ensuite à partir du 21 le soleil sera en cancer dans le premier des camps cette fois et disons que ce sont les affaires familiales qui sont au premier plan ou alors immobilière pour certains si vous vendez si vous achetez bien avec le soleil en cancer ma foi évidemment ce sera votre priorité parce que le soleil vraiment il donne un éclairage très fort sur le domaine qui l'occupe il se peut aussi que vous voyez vos parents ou que vous les receviez chez vous pour quelques jours ou que vous alliez passer quelques jours chez eux en ce qui concerne mercure elle va se trouver dans votre troisième secteur enfin en gémeaux un finalement comme le soleil mais bon elle va faire deux décans c'est à dire qu'elle va en rétrogradant aller du troisième des camps des gémeaux au deuxième en début de mois elle sera comme d'ailleurs fin mai en dissonance avec avec neptune donc bon soyez méfiant tout simplement on peut vous raconter des bobards ou c'est vous qui peut essayer peut-être de raconter des histoires à quelqu'un dans le but de le séduire et ça peut à mon avis être plus sur le plan professionnel social que dans votre vie affective si on vous raconte des bobards je pense que bon vous êtes prévenus et que vous essayerez de de confondre votre interlocuteur et votre manière de faire sera d'ailleurs très drôle parce que vous utiliserez l'humour pour lui faire comprendre que vous avez décoder un que vous avez compris là où il voulait en venir c'est à dire de vous faire croire quelque chose de vous manipuler ou de véhiculer des rumeurs alors surtout ne ne n'allez pas n'allez pas là dedans un n'allez pas répercuter ce qu'on vous dit si vous n'avez pas vérifié que c'est vrai que ce n'est pas une fake news ou que ce n'est pas une rumeur voyez un comme on appelle ça vraiment quelque chose de manipulateur au niveau de l'information vénus maintenant et bien vénus elle va faire les trois décans du cancer donc personne ne sera lésé ce mois ci tout le monde va recevoir vénus depuis le secteur de la famille de la maison du passé alors il ya plusieurs interprétations bien évidemment il n'y en a pas qu'une vénus c'est l'amour l'affection la valeur qu'on donne aussi aux choses alors par exemple vous allez peut-être avoir envie de valoriser votre intérieur un de mettre des jolies choses d'acheter un meuble voyez de faire une jolie déco 1 chez vous c'est une possibilité deuxième possibilité bon une réunion familiale un vénus son but c'est de réunir donc il est possible dans le courant du mois pour chacun des décans qu'il y ait un moment ou un autre une petite réunion familiale peut-être pour un anniversaire pour une communion pour un événement un petit peu à part un petit peu spécial et puis autre possibilité et bien le passé c'est à dire que quelqu'un du passé peut se manifester que ce soit dans la réalité ou dans vos rêves mais disons que cette personne pendant quelques jours va être très présente dans votre tête dans votre coeur et bon peut-être donc dans la réalité aussi alors si c'est dans la réalité quand même posez vous des questions on ne remettez peut-être pas le couvert tout de suite on termine avec mars planète des énergies alors elle aussi elle est en cancer en début de mois jusqu'au 11 et elle occupe le troisième des camps du cancer donc elle est en rapport avec votre troisième des camps et en même temps opposé à pluton donc ça n'est pas une très très bonne configuration je je préfère vous prévenir vous pouvez être bloqués sur le plan des énergies avoir mal quelque part être vous sentir impuissants à régler une situation familiale puisque mars occupe le cancer votre secteur familial ou quelque chose qui concerne aussi la maison ce n'est pas impossible après le 11 là c'est le premier des camps qui va être bien servi cette fois par par mars étant donné que elle va rester dans le premier des camps du lion et signe de feu donc vous allez péter le feu péter la forme vous allez être vraiment disposé de toutes vos énergies et des énergies les plus constructives et les plus positives 1 puisque elles viendront du lion ce sera créatif vous aurez l'esprit d'entreprise et ce que vous entreprendrez et bien vous irez jusqu'au bout 1 vous vous il y aura probablement un succès avec le secteur 5 en général c'est un secteur solaire donc forcément ce que vous faites ce que vous réussissez vous met en vedette attire l'attention sur vous je vous souhaite un très bon mois de juin si vous voulez plus d'infos astrologique vous allez sur le 30 de 10 sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine